Musique Les dinosaures, on va finir par tout savoir sur eux. Chaque mois, on découvre de nouvelles espèces, en Chine, dans le Montana, un peu partout dans le monde. Chaque année, on découvre aussi des nouveaux comportements, en se basant essentiellement sur les restes alimentaires, sur l'usure des dents. Moi, quand j'étais patron du Jurassic Park, j'avais des pensées sans compter à l'époque. J'avais réussi carrément à recréer ces géants disparus avec de l'ADN de dinosaures. En fait, j'avais récupéré une goutte de sang d'un moustique lui-même piégé dans de l'ombre. L'avantage, c'est qu'après, on pouvait les observer pour de vrai, et pas juste faire des hypothèses à partir de restes fossiles. Bon, l'inconvénient, c'est que les dinosaures ont commencé à croquer les visiteurs. Enfin, à part ces petits désagréments, mon parc, il fonctionnait super bien. Et mes dinosaures, ils étaient vraiment très proches de ceux qui existaient jusqu'à la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années. Le seul point sur lequel j'avais un peu triché, la seule inconnue scientifique, c'était en fait la couleur de mes dinosaures. Parce qu'on ne connaissait pas leurs vraies couleurs. Alors, on a imité les colorations des reptiles qu'on connaissait. Mais qui sait ? Les dinosaures, ils étaient peut-être plutôt jaunes à pois rouges, ou bien roses avec des toiles vertes, ou bien avec des motifs écossais. Il y a peut-être une espèce de dinosaure qui nous permettrait d'avoir une réponse à cette question de la couleur. C'est le Psythacosaurus. Grâce à lui, mon prochain parc, il aura peut-être des dinosaures parfaitement réalistes cette fois. Depuis leur disparition, les dinosaures ont continué à évoluer dans nos esprits. Les débuts de la paléontologie nous ont donné des représentations erronées. Tandis que les plus récentes découvertes nous font ajouter des plumes sur ce qu'on considérait comme des reptiles à écailles. Et la couleur de leur peau est passée du marron vert reptilien à des teintes multicolores à rendre jaloux les oiseaux. Ces avancées dans la compréhension de l'anatomie et de la pigmentation de ces animaux disparus s'expliquent par la découverte de fossiles exceptionnels, contenant parfois plus que l'empreinte des os de l'animal. Trouver un fossile extrêmement bien conservé au point qu'on voit les couleurs de l'animal est unique. D'habitude, seules les parties dures sont préservées, comme les os ou les coquilles. Mais avec des circonstances hors du commun, on peut avoir la chance de trouver des tissus mous et même des pigments. Le docteur Winter de l'Université de Bristol a eu la chance de travailler sur un tel fossile, un spécimen incroyablement bien préservé de Psythacosaurus. C'est le troisième fossile au monde qui contient des mélanosomes, des petits organites impliqués dans la coloration de la peau en produisant de la mélanine. On observe également une touffe d'épines sur la queue de l'animal. Armés de ces informations précieuses, les scientifiques ont cherché à reconstituer le dinosaure avec sa couleur d'origine. Ce qui est bien, c'est qu'on a cette lumière diffuse, comme dans une forêt. Et on peut donc vraiment observer ici la transition dans l'ombre, qui est pratiquement la même que la transition qu'on a ici, du foncé au clair, sur le ventre ou encore sur la queue. Le Psythacosaurus, ce qui veut dire lézard perroquet, ne partage pas l'exubérance de son homonyme. Au contraire, la coloration de sa peau lui permettait donc de se camoufler. Ces dinosaures utilisaient leur pigmentation pour minimiser l'ombre de leur corps, parce que la plupart des cerveaux animaux perçoivent les formes en reconnaissant leur projection sur des objets. Et si vous êtes une proie, vous voulez minimiser vos chances de vous faire manger. Alors, vous devenez le moins visible possible. Et si vous minimisez l'ombre que vous projetez, vous avez un gros avantage. Mais l'originalité de la démarche du docteur Winter se trouve dans la déduction qui découle de cette coloration. Nous avons construit ce dinosaure. Nous avons reproduit les couleurs que l'on pouvait voir sur le fossile. Mais nous avons aussi fait un moulage supplémentaire, sans aucune couleur. On l'a simplement peint en gris, et on a regardé en extérieur comment les conditions lumineuses différentes projetaient des ombres différentes, et on a comparé ça aux fossiles. Et ce qu'on a pu voir, c'est que les ombres qui correspondaient le plus étaient celles en lumière diffuse, ce qui est à peu près les conditions lumineuses d'une forêt. Donc, pour résumer, on a pu conclure que ce dinosaure vivait dans des forêts. Et non seulement nous avons pu déduire l'habitat de ce dinosaure à partir de cette reconstitution, mais en plus, nous avons réalisé un des rendus les plus précis jamais faits d'un dinosaure. Tout ça parce que nous avions ce fossile exceptionnel avec tous ses détails. Aujourd'hui, les fossiles nous révèlent la couleur des dinosaures. Mais qui sait si demain, le rêve de tout paléontologue de trouver suffisamment d'ADN dans un fossile se réalisera, et permettra de rendre vie à ces animaux fascinants. Ah, le smoothie au cresson ! Rêvez pas, c'est pas pour vous, c'est pas pour moi non plus, c'est pour mes dinosaures. Oui, parce que ce qui était difficile dans mon Jurassic Park à l'époque, c'est qu'il fallait les nourrir toutes ces bestioles. Et il fallait pas se tromper entre les herbivores et les carnivores. Alors, faut vous en douter, le jus d'herbe, c'est plutôt pour les herbivores. Sauf que, le stégosaure par exemple, qui est herbivore, ben faut pas croire qu'il mangeait que de l'herbe. Des scientifiques ont passé son crâne dans un scanner ultra précis, et en calculant la force de ses mâchoires, ils se sont rendus compte que le pesi herbivore, et ben il pouvait, ha, carrément croquer des branches. Et ça, ça change tout à notre vision du stégosaure et de son écosystème. Les dinosaures, on a beau être complètement mordus, on a toujours des surprises. Voici un squelette de stégosaurus, un dinosaure qui vivait au Jurassique il y a 150 millions d'années. C'était un herbivore paisible, capable de se défendre à l'aide de sa queue hérissée de piquants, et doté de grandes plaques osseuses qui l'aidaient probablement à réguler sa température. Mais les recherches de scientifiques de l'Université de Bristol, en collaboration avec le professeur Paul Barrett, ont apporté un éclairage différent sur cet animal disparu. Pour pénétrer les secrets du stégosaure, il faut entrer dans les réserves du Musée d'Histoire Naturelle de Londres. Ici, pas de reproduction ou de moulage. Ce sont les os authentiques du stégosaure qui sont conservés. Stégosaurus était un animal de 9 mètres de long et qui pesait plusieurs tonnes. Mais voici la taille moyenne d'une dent de stégosaure, toute petite, avec à son extrémité une couronne de quelques millimètres seulement. Alimenter un corps énorme avec de si petites et fragiles dents, c'était un mystère jusqu'ici. Pour percer ce mystère, les os du crâne de stégosaure sont passés au CAT scan. Une succession de prises de vue au rayon X rassemblées en une seule image tridimensionnelle. Il a fallu mettre tous les os dans le CAT scan et en faire des modélisations précises. Et grâce au logiciel, on a obtenu un modèle réaliste du crâne de stégosaure. Puis, on a voulu savoir à quoi ressemblaient les muscles de la mâchoire. Donc, on a comparé des mâchoires de crocodile, de lézard et d'oiseau, et on en a déduit ce à quoi ressemblaient les mâchoires de dinosaure. On a travaillé à rebours, depuis ce qu'on sait sur les animaux actuels, et on l'a appliqué à des animaux disparus. Après avoir comparé ces résultats avec d'autres dinosaures herbivores, comme le platéosaure ou l'herlicosaure, les scientifiques ont dû se rendre à l'évidence. Le stégosaure était capable de produire une morsure cisaillante, bien plus puissante que ce que l'on croyait. On a toujours pensé que Stégosaurus avait une morsure très faible et donc ne se nourrissait que de végétation tendre. En fait, il avait une sacrée morsure, comme une vache ou un mouton. Ça ne vous paraît peut-être pas très impressionnant, mais si vous êtes une plante, c'est le genre d'animal que vous craignez le plus. Donc le stégosaure se nourrissait probablement de plantes plus dures et plus résistantes que ce que l'on croyait, et ça a des conséquences énormes en termes d'écologie. Voilà la beauté de la paléontologie de ces dernières années. Un simple fossile étudié sous un nouvel angle et c'est l'image tout entière du dinosaure et même de son écosystème qui en est modifié. Au lieu de mâchonner des fougères, les stégosaures croquaient probablement à pleines dents dans des plantes plus coriaces, comme des conifères, ce qui laisse supposer une grande souplesse de régime alimentaire et même la possibilité de vivre dans d'autres environnements que la forêt de fougères. Potentiellement, les stégosaures étaient donc des vecteurs de la dispersion des fruits et des graines de ces différentes plantes. Au Jurassique, l'herbe telle qu'on la connaît n'existait pas. Et c'est peut-être l'action de ces énormes herbivores qui a aidé à diversifier la végétation. La puissance de la morsure du stégosaure est peut-être une des raisons pour lesquelles nous avons aujourd'hui une telle variété de végétaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada